C'est par moment, ça vient me chercher, puis là, je pars dans une spirale de questionnement. Bon, si j'avais pris cette décision à ce moment-là, comment est-ce que les choses auraient tourné? Donc, c'est pas... Je pense pas être dans le regret. Je suis peut-être un petit peu dans... Beaucoup dans le questionnement, à savoir si j'avais fait les choses un petit peu différemment, quelques petites décisions différentes. Est-ce que j'aurais été en mesure de dire que je suis champion olympique ou championne du monde? Après une longue carrière professionnelle, j'ai réalisé que le public en savait peu sur la personne qui se cache derrière le maillot. J'ai donc décidé de m'asseoir avec ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à leur passion, afin de savoir qui ils sont réellement quand les projecteurs s'étègrent. Et c'est ça, c'est ça. Bonjour, Antoine. Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Puis je dis doublement merci parce que j'ai eu la chance de couvrir les Jeux olympiques, en fait, avec une personne que tu connais très, très bien. Oui, Dominique. Exactement. Dominique Gauthier. Ça a été un super plaisir et je dois dire que tu as été un de nos coups de cœur, mon coup de cœur aussi, qu'on a partagé avec lui et ça a été juste un moment extraordinaire. Vraiment, je tenais à te le partager. Merci, c'est très gentil. D'ailleurs, on est à quelques mois maintenant de la sortie des Jeux olympiques de Tokyo. Quel recul, quel regard tu as avec un petit peu de recul justement sur ta compétition? Mais souvent, les semaines qui suivent, les mois qui suivent les Jeux olympiques comme ça, c'est des objectifs tellement importants pour nous. C'est comme une petite période de bilan. Oui. À savoir, bon, bien, qu'est-ce qui m'attend? Quels sont les prochains objectifs pour moi? Puis c'est un petit peu là que j'en suis. Oui. C'est comme un petit peu la croisée des chemins. Est-ce que je continue ma carrière d'athlète? Est-ce que je commence à intégrer? J'ai déjà fait part de mes désirs de devenir entraîneur avec l'équipe de Judo Canada. Donc, je suis un petit peu encore, après une petite période de repos que je me suis accordé, là, vraiment, viens, là, je suis à en savoir qu'est-ce que je veux faire avec ma vie pour les prochaines années. Bien, c'est du bon. C'est à la croisée des chemins. Je l'ai vécu aussi en tant qu'athlète. Donc, il y a le regard qu'on a vers le futur, mais aussi celui qu'on a sur le passé, sur l'accomplissement qu'on a eu. Quel regard tu as sur ta carrière depuis le début? Est-ce que, d'abord, tu as toujours voulu faire du judo? Ça a toujours été ta passion? Et quel regard tu as sur ta carrière au plus haut niveau? Somme toute, très fier de ma carrière. J'ai vraiment une belle carrière, surtout une belle et longue carrière. J'ai été en mesure d'être quand même parmi l'élite mondiale pendant plusieurs années. Il y a une petite partie de moi qui reste un petit peu déçue de ne jamais avoir atteint mon plus grand objectif, c'est-à-dire la médaille d'or en championnat du monde ou aux Jeux olympiques. Mais, somme toute, très fier. J'ai eu mes hauts, mes bas. J'ai fait du mieux dans toutes les situations. Fier de mon attitude à travers les années, puis de mes performances aussi. Donc, nous, somme toute, beaucoup de fierté à la fin ou vers la fin de ce parcours. Tu parles justement de ses hauts et ses bas. Je sais que quand on se lève chaque matin pour aller atteindre un objectif, forcément, ce qu'on veut, c'est pouvoir l'avoir entre les mains. Puis, je ressens comme une certaine frustration, comme tu le dis, sur le fait de ne pas avoir de médaille d'or. Comment tu le vis quand tu es à la maison? Ça se caractérise par quoi? Est-ce que ce sont des pensées qui te viennent extrêmement souvent? Est-ce que tu en parles avec ton entourage? Est-ce que c'est toi-même à l'intérieur de toi qui le gardes et puis tu vis avec? Je sais que tu vois exactement ce dont je parle parce que je l'ai vécu aussi. Oui, oui. Comment tu vis ça, toi? C'est... par moments, ça vient me chercher. Puis là, je pars dans une spirale de questionnements, tu sais. Bon, si j'avais pris cette décision à ce moment-là, comment est-ce que les choses ont retourné? Donc, c'est pas... je pense pas être dans le regret. Je suis peut-être un petit peu dans... beaucoup dans le questionnement à savoir si j'avais fait les choses un petit peu différemment, quelques petites décisions différentes. Est-ce que j'aurais été en mesure de dire que je suis champion olympique ou champion du monde? Est-ce que je devais comme ça aussi? Moi, je suis même à l'étape de me demander est-ce que si j'avais porté ces souliers à ce match-là, est-ce que j'aurais été au même niveau? Est-ce que ça aurait été mieux? Est-ce que si j'avais pris la bonne décision à ce moment-là? Donc, c'est des choses qui nous accompagnent et forcément, j'imagine que c'est exactement la même chose pour toi. Oui, puis, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, assez rapidement, je reviens assez serein, puis je finis par me dire que, bien, j'ai pris la meilleure décision avec les connaissances puis l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là. Donc, tu sais, j'étais bien entouré tout au long de ma carrière. Je suis quelqu'un, je me considère quand même assez calme et réfléchi. Donc, somme toute, probablement que si on recule dans le temps, je me retrouve dans la même situation. En ayant autant d'informations, je prends la même décision. 99,9 % du temps. Puis, je pense que tous les athlètes doivent avoir cet état d'esprit, justement. Mais tu arrives, justement, à combattre. Enfin, on est au judo. Donc, ton adversaire, bien entendu, est celui pour qui tu dois te focaliser pour arriver à avoir la meilleure performance. Mais ton adversaire a aussi ton corps au judo, j'ai envie de dire, où on subit énormément de blessures, de difficultés à gérer, justement, cet aspect-là physique de souffrance. Comment tu as vécu, justement, le fait d'avoir autant de blessures et de devoir à gérer cet aspect-là? Bien, c'est certain que... puis c'est là un petit peu que souvent la phrase cliché qu'on entend, où le sport est une école de vie... Bien, c'est dans ces moments-là que j'ai beaucoup appris à me connaître, puis j'en ai beaucoup appris sur la vie. Donc, c'est des petites leçons dans des périodes de blessures comme ça, où les objectifs sont plus difficiles à se trouver, le moral est parfois un peu plus bas, la motivation un peu plus faible. Donc, de trouver les bons outils pour être en mesure de passer au travers, puis de... Tu sais, c'est cliché, mais de sortir de ces moments-là un peu plus forts, un peu plus... un peu mieux outillés qu'on l'était avant. Chose certaine, dans mon cas, c'est des choses qui sont impossibles si je ne suis pas bien entouré. J'ai eu l'opportunité d'être très bien entouré. Autant mes partenaires d'entraînement, mon équipe de coach, de psychologues sportifs, préparateurs physiques, physiothérapeutes, thérapeutes, peu importe. Ma copine, ma famille, donc tous les gens qui, au quotidien, quand je retourne chez moi, continuent de vivre ça avec moi. Donc, pour moi, ça a tout simplement été de m'assurer que je n'étais pas seul à vivre ça, puis d'essayer d'apprendre, puis de... C'est un exercice de patience et de détermination, mais qui, avec un peu de recul, assurément en vaut la peine, oui. Parce que j'ai pris le temps, moi, à regarder un petit peu ton parcours pendant la préparation des Jeux olympiques. Et je peux dire que les blessures que moi, j'ai vécues, quand je les comparais aux tiennes, ça me faisait plutôt rire, tu vois ce que je veux dire? J'ai vu tes blessures à la hanche, au dos, des opérations vraiment, vraiment lourdes qui faisaient même à te questionner, peut-être, sur l'avenir de ta carrière. Comment est-ce que tu vivais ça au moment... Est-ce que tu as déjà même douté de savoir si tu allais pouvoir rebondir? Mais j'ai eu deux opérations, deux blessures plus majeures. Les autres, j'aime pas... Tu sais, ça a été des blessures plus... Là, j'ai l'expression des blessures de routine, mais c'est pas des blessures de routine. Il faut s'en occuper, puis on prend le temps de bien les soigner. Pour nous, au soccer, c'est des grosses blessures. Ouais, des blessures plus normales, si on veut. Puis... Mais la première est arrivée juste après les Jeux olympiques de Rio. Je me suis fait opérer à la hanche gauche. À ce moment-là, j'étais assez serein. Je me disais que, bon, ça arrive immédiatement après les Jeux de Rio. J'ai une belle période devant moi, une période de reconstruction. J'ai le temps, j'ai du temps. Donc, on va prendre le temps. Je suis bien entouré. Il y avait... Tout le monde était d'accord que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. autant d'un point de vue physique que du timing de la chose, donc de la période à laquelle on faisait ça. C'est plus mon opération au dos, où là, quand tu mentionnais le doute... Exact. Là, c'est certain, en 2018, me faire opérer à la colonne à l'âge de 28 ans, ça amenait beaucoup plus de doutes. J'ai eu comme une année et demie, deux années où j'étais moins performant. Donc, je commençais à me dire, bon, bien, est-ce que c'est pas l'étape de trop? Je pousse pas un petit peu trop la chose? Est-ce que c'est tout simplement la fin de ma carrière, puis je devrais terminer ça là? En plus, le processus de qualification pour les Jeux de Tokyo, qui initialement était en 2020, était déjà débuté. Donc là, bon, la sélection était entamée, opération à la colonne à 28 ans. Celle-là, comme on dit en bon québécois, j'avais un petit peu la frousse, un petit peu la chienne. Mais somme toute, encore une fois, mon entourage, je pense que c'est une de mes forces autour de ma carrière. Autant ma famille, ma copine, l'équipe de Judo Canada, Dominique, Dominique Boutier, avec toute l'équipe de B210, qui ont été des conseillers hors pair. Donc, les avoir autour de moi m'a beaucoup aidé à traverser ces montagnes russes de stress, ces doutes-là. Mais c'est certain qu'il y a des conversations qu'on a avec soi-même où il y a plus de doutes dans notre ton de voix. Puis, c'est une des choses qui me rendent le plus fier, c'est d'avoir vu le doute dans les autres, d'avoir moi-même rencontré le doute, on va dire. Oui. Mais d'avoir passé au travers, puis d'avoir été en mesure de revenir de ça, puis de revenir dans l'élite mondiale dans mon sport. Oui. Tu parles de doutes à travers ta carrière et les rebondissements que tu as dû avoir. Tu parlais de Dominique aussi. Moi, je l'ai accompagné à ses côtés pour voir tes exploits. Je l'ai vu en larmes. Je l'ai vu pleurer. Oui. Je l'ai vu vraiment émotif à ce niveau-là. Et ça me rappelait un petit peu ce que toi, tu as vécu après Rio. On t'a vu en larmes, en zone mixte. Trouver tes mots, c'était juste impossible. Et puis, c'était comme une pression qui sortait sans que tu puisses le contrôler. Comment tu as vécu, justement, ce moment-là, avec du recul, là encore, quand tu revois ces images? Qu'est-ce que ça ressort dans la difficulté d'être un athlète de haut niveau? On parle des images de Rio, là. Oui, oui. Non, c'est certain que de voir des images comme ça, bien, tout d'abord, c'est pas... C'est jamais agréable de se voir comme ça dans cet état-là. Mais ça révèle, ça révèle aussi... Oui, mais c'est très révélateur sur à quel point nous, les athlètes amateurs, on a cette espèce de fenêtre, on a... C'est notre Coupe Stanley, c'est notre Coupe du monde... Exactement. ...à tous les quatre ans. Puis bon, on a une image, on en rêve que cette journée-là se déroule d'une manière, c'est souvent la manière parfaite. Oui. Puis on arrive à notre rendez-vous qu'on attend depuis si longtemps, qu'on a mis tant d'efforts, puis malheureusement, bien, ça se déroule pas. Donc, c'est très révélateur sur à quel point tous les efforts qu'on y met, à quel point c'est quelque chose qui compte pour nous, à quel point c'est un objectif important, puis qu'on y investit temps, argent, énergie, tout ce qu'on a. Donc, non, à ce niveau-là, c'était tout simplement... Ça donne une bonne idée des gens, ce que ça représente pour un athlète, les Jeux olympiques. Oui. Puis ça donne aussi beaucoup d'expériences qui permettent aussi de se projeter dans ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire d'être, pourquoi pas, entraîneur. Oui. Comment tu t'inspires finalement de toute l'expérience que tu as eue pour pouvoir le redonner aux autres aujourd'hui? Bien, c'est certain que d'avoir passé à travers toute la gamme d'émotions plusieurs épreuves d'une carrière sur plusieurs années comme ça, je pense que ça me permet de tout simplement être mieux outillé pour me mettre dans les souliers de mes athlètes, de trouver les bons mots, de savoir un petit peu, bon, bien, c'est peut-être le temps d'intervenir ou c'est peut-être le temps de le laisser tranquille, etc. Donc, c'est tout simplement pour moi un outil de plus, ça va me permettre d'être plus compréhensif, d'être plus... d'adapter mes approches. Oui, tout simplement un outil qui me rend encore plus humain, oui. Oui, bien, une forte expérience et bien entendu des conseils qu'on a pu te donner. Puis il y a eu une personne qui est vraiment importante à tes yeux et à ses yeux aussi qui voulait t'adresser un message. Oui, je suis surpris, j'ai hâte de le voir. Bonjour, je m'appelle Vincent Berge-Potras, je fais du judo depuis que j'ai 9 ans. C'est un sport qui me passionne depuis le tout, tout début. C'est pas courant que cette année, j'ai fait de la transition Beckhamou-Boucherville pour venir faire du sport-études, améliorer mon calibre et devenir meilleur. Dans le judo, j'ai plusieurs idoles, mais un de mes favoris, c'est Antoine Van Fortier, parce que c'est vraiment quelqu'un d'inspirant puis de personnel. Il s'est relevé après chaque chute. Il s'est relevé face à son opération à la colonne, face à plusieurs défaites qu'ils l'ont marquée, puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est vraiment quelqu'un d'inspirant, je pense aussi pour ma génération de judoka, parce que, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui se relève à chaque chute, puis il continue, il s'en arrête, puis c'est vraiment inspirant. Je pense qu'il serait vraiment un bon entraîneur parce qu'avec tout ce qu'il a vécu, il pourrait nous apprendre bien les affaires, puis il y a un super bon judo, ce qui fait en sorte que je pense qu'il serait un très bon entraîneur. C'est génial de voir ça, puis s'il y a bien une chose qui me rend fier, c'est j'espère pouvoir avoir transmis un peu de ma passion à travers ces moments-là. C'est quelque chose que Nicolas, qui est mon entraîneur depuis mes tout débuts, a beaucoup fait après sa médaille, Nicolas Guille, multiple médaille olympique. Puis c'est un petit peu ce qui avait allumé cette flamme-là chez moi. J'avais rencontré après les Jeux de 2000, Nicolas avait fait la tournée dans les clubs, donc Nicolas avait comme eu beaucoup d'impact sur beaucoup de jeunes comme ça. Puis si à mon tour, je peux avoir fait une petite différence comme ça, en avoir inspiré ou juste en avoir poussé quelques-uns à être plus motivés ou aller au bout de leurs rêves, c'est vraiment... je suis très touché, oui. Parce que est-ce que c'est pas ça, finalement, la victoire, le fait de remporter un vrai trophée humain, j'ai envie de dire, parce qu'on fait le sport pour nous, pour s'accomplir en tant qu'athlète, mais aussi pour redonner et donner du plaisir aux spectateurs, mais aussi aux plus jeunes. Est-ce que ce type de témoignage, finalement, c'est pas ça qui te rend encore plus fier, finalement, que la carrière en tant que telle? Absolument. Puis avec... plus les années passent, plus je me rends compte qu'on se souvient beaucoup plus des humains, des personnes que des médailles. Donc, vraiment, je suis très, très content, agréablement surpris si je peux avoir cet impact-là plus humain que seulement les médailles. Donc, vraiment, très agréable de voir ce genre de témoignages-là, oui. C'est sûr. Et puis, tu parlais pendant l'entrevue de ta famille très souvent, de ton entourage. Je sais que t'es le seul garçon de la famille. Comment t'as vécu, justement, cet aspect-là et comment t'as inspiré aussi tes sœurs à s'intéresser, à s'initier au judo? Ouais, bien, je sais pas si je les ai intéressés ou si je les ai forcés à la maison, les combats dans le salon, mais... Non, ça a tout simplement été le club local à Beauport à l'époque où j'ai commencé, qui est devenu un petit peu... la famille s'est comme intégrée au club. Mes sœurs ont commencé. Puis bon, bien, je suis persuadé que mes sœurs ont plein de bons et de moins bons souvenirs de nous qui continuent les combats à la maison. Puis, par la suite, après plusieurs années, c'est mon père qui, finalement, a embarqué un petit peu sur les tapis après. Donc, non, je pense que chacun a touché au judo de manière différente puis a eu un impact dans sa vie de manière différente. Puis, c'est... Ouais, c'est une affaire de famille, je pense. Oui, parce que j'ai pu voir aussi la façon dont ta famille t'accompagnait. C'était juste extraordinaire de voir tout le soutien que tu avais, le soutien moral, l'accompagnement dans ta compétition, dans ta discipline. Ça se reflétait comment, au jour le jour, d'avoir sa famille derrière soi? Comment est-ce qu'ils te supportaient concrètement? Bien, tu sais, c'est super important de comprendre que, tu sais, on voit souvent les sports comme le judo une fois aux quatre ans. Il y a comme une fenêtre où les Jeux olympiques apparaissent dans la ligne de mire. Puis là, on parle de judo. Mais, tu sais, les hauts et les bas des compétitions, c'est toute une carrière. C'est depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 10 ans, depuis que j'ai commencé les compétitions. Il y a vraiment seulement eux qui peuvent avoir une bonne idée de à quel point des épreuves, on en a traversé des hauts et des bas, ce que ça signifie pour moi. Donc, toutes ces petites choses-là, tous les petits accrochages qui peuvent sembler anodins au quotidien, bien, souvent, on les vit... Je les vit avec ma famille, avec ma copine. Donc, c'est tous des gens que, quand je reviens d'un entraînement qui a moins bien été, le mardi soir, bien, c'est eux qui sont là pour, tu sais, m'entendre, être impatient ou être désagréable, puis qui sont là à me remonter le moral un mardi soir parce que, bon, j'ai pas eu l'entraînement que je voulais. Donc, on étale ça sur presque 20 ans. Donc, ils sont là régulièrement à me supporter pour les choses des plus simples aux plus complexes, oui. Est-ce qu'il y a d'autres membres de ta famille qui se sont... qui ont continué à s'initier au judo ou t'es resté le seul, finalement, à en faire? Eh bien, il y avait mes deux... bien, en fait, toutes mes sœurs en ont fait. Ah, oui? Oui, mon père aussi. La seule personne qui a résisté, ça a été ma mère. Ça a été la seule à pratiquer. Là, je pense que d'aller se chamailler en pyjama sur des tatamis, c'était pas pour elle, donc... Bah, écoute, ils avaient justement un petit mot à te dire qui reflétait justement, bien, la personnalité et les mots que t'as eus pour eux. Je pense que moi-même, je suis très ému de te rencontrer parce que j'avais vu toute la solidarité familiale qu'il y avait eu autour de toi, la douleur que t'avais ressentie pour te relever et être sur le tatami. Et de voir tout ce que ta famille était capable de faire pour toi, c'était vraiment palpable, toute l'émotion, tout l'amour qu'il y avait. Et je crois que c'est, bien, le moment le plus émotif pour moi à ce moment de l'émission. Je sais pas si j'ai... Je suis à la fois excité et terrifié de voir un message. de te donner ça et de voir, bien, une famille unie, tout simplement. Je voulais juste te dire comment on est fiers de toi, comment on a toujours été fiers de toi. Tu nous as fait vivre des moments en famille extraordinaires. Ça a toujours été belle, fun de se lever la nuit pour te regarder. On t'aime. Allez! Bye! Eh oui, c'est les... les Valois Fortier, on est tissés serrés. On est une équipe depuis le début, puis on continue à l'être. Donc, vraiment agréable de les voir comme ça. En plus, c'est une soirée, c'est tout récent. Donc, vraiment, vraiment un très, très beau message. Ils sont fiers de toi. Ils sont fiers de toi. On l'a vu en préparation. Ils sont vraiment, bien, derrière ton palmarès, fiers du parcours que tu as eu. Et je pense que c'est bien entendu la plus belle victoire que tu peux avoir. Donc, juste pour ça, j'ai envie de te dire bravo. Merci beaucoup. Je suis très, très apprécié. Antoine, merci. Merci à toi. Merci à toi de ces belles surprises, puis de... Ouais, vraiment, vraiment agréable. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.